Les frères aujourd'hui c'est un jour incroyable God Garou a réussi à copier le style de Saitama Mais avant de parler du chapitre n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo pour le référencement On est bientôt 10 000 abonnés ça fait extrêmement plaisir En tout cas voilà si vous avez aimé n'hésitez pas à me soutenir Comme ça le plus grand nombre pour avoir cette vidéo Dans le dernier chapitre Garou était devenu l'avatar de God Certains me disaient que j'avais tort et que God avait juste conféré ses pouvoirs à Garou Mais dans ce chapitre on a bien la confirmation que Garou est devenu l'avatar de God Je reviendrai là dessus plus tard parce qu'il y a quelques nuances vers la fin du chapitre Au début du chapitre on nous explique en quoi consiste la technique de Garou initialement Et sa technique consiste à absorber et copier les techniques de ses adversaires pour élargir son panel d'attaque Mais maintenant que Garou a fusionné avec God Il est bien plus puissant et a toutes les connaissances nécessaires pour copier instantanément toutes les techniques d'un être Et il va donc envoyer son tout premier coup qui se nomme point qui irradique la vie Ce coup est représentatif de sa puissance démesurée Il a littéralement fait une grosse explosion en un seul coup de poing C'est terrifiant et ça montre bel et bien que Garou veut en découdre à nouveau face à Saitama Des marins vont entendre l'alarme sonner Et ils vont très vite comprendre que cette alarme est celle d'une attaque nucléaire Si je comprends bien si ces attaques sont nucléaires Ça veut dire que le lieu du combat sera plus habitable avant des années à cause des radiations Ce qui veut dire que plus le combat continue plus les dégâts seront irréparables Je me demande comment tout ça va être réglé Mais je pense que Blast va se mêler à tout ça Je sais pas si il y a un héros qui peut se permettre de remonter dans le temps ou pas Mais je le sens très très mal cette histoire avec des coups de poing, attaques nucléaires et tout Normalement quand il y a une attaque nucléaire on peut plus habiter dans la zone Donc ouais la planète est en putain de danger Personnellement je crois pas qu'une fois que Garou sera vaincu que tout va rentrer dans l'ordre Bien au contraire la terre est bien trop amochée pour se remettre de ce combat composé d'attaques nucléaires On va voir Psycho qui va être étonné de voir ses attaques Elle va bien vite reconnaître que ses attaques viennent de God Car l'empereur SDF produisait les mêmes boules d'énergie Mais cette fois-ci elles sont bien plus massives Et comme je l'ai dit précédemment chacune de ces attaques vont déclencher des champignons nucléaires Exactement les mêmes que celles des bombes nucléaires comme Hiroshima ou Nagasaki Et c'est la première fois que je vois ça mais l'auteur il a mis un gif dans son chapitre Dans lequel on peut voir Saitama et Godgarou se battre Personne parmi les héros va réussir à distinguer Saitama qui se bat à travers toute cette fumée Mise à part Genos Et enfin on va voir Saitama qui est en train de se plaindre parce que Garou a détruit son costume de héros Godgarou va pas comprendre pourquoi Saitama s'inquiète pour ses vêtements mais pas pour sa vie Il va essayer de mettre un coup de pression à Saitama en lui disant qu'il arrive à voir tous ses mouvements Et Saitama il en a marre il va lui dire Et c'est reparti tu fais encore le vilain mais tu vas te faire piétiner en deux secondes Godgarou est en surpuissance Et il dit à Saitama qu'il pense qu'il a une chance grâce à son gain de puissance On va avoir une brève explication La technique de Garou s'inspire de la technique Shakaï Qui consiste à imiter les styles de la nature en combat Et selon le combattant tu peux switch de style de combat Et là en l'occurrence pour Godgarou c'est sur les humains qu'il l'utilise Il va copier le style de Saitama mais lorsqu'il a copié son style Saitama va être choqué de voir sa tête à travers le visage galakique de Godgarou Garou va envoyer la même attaque que Saitama à travers les coups consécutifs normaux Et c'est là que je me demande si Garou ne peut pas copier uniquement Les attaques qu'il a déjà vues contrairement à ce qu'il laisse penser Je pense qu'il n'est pas omniscient, il a pas confiance de tout Donc il est obligé d'avoir vu une attaque pour pouvoir la reproduire Pas forcément de la subir mais de l'avoir vue Parce que si Godgarou avait voulu complètement copier le style de Saitama Je pense pour optimiser ses chances il leur a envoyé un sérieux punch dès le début Mais là en l'occurrence il n'envoie que des attaques que Saitama lui a déjà envoyé Et ils vont finir leur assaut en s'infligeant tous les deux un coup de poing dans la tête Ils vont tous les deux être envoyés dans l'eau mais ils vont vite en sortir Saitama ne peut pas respirer sous l'eau et je pense que c'est l'un de ses plus gros points faibles Car Saitama malgré sa puissance phénoménale reste un humain qui a besoin de dioxygène et de s'alimenter pour vivre Godgarou quand il est sorti de l'eau j'ai pas l'impression qu'il a besoin de retenir sa respiration sous l'eau ou bien même dans l'espace Godgarou va se moquer de Saitama parce qu'il a l'air d'avoir perdu ses mots Il dit qu'en gros Saitama il a perdu ses mots parce qu'il parle plus Et qu'il est choqué que Godgarou ait réussi à lui en placer une en même temps que lui Garou va dire à Saitama qu'il le copie mais chaque attaque qu'il copie sont perfectionnées à une vitesse maximale Et que Saitama devrait faire attention parce que la copie peut vite rattraper l'original Saitama n'a pas l'air blessé et va dire à Garou qu'il ne se donne pas à fond car il a fait une promesse au gamin La promesse qui je le rappelle était de vaincre Garou sans le tuer Godgarou va rigoler parce que Saitama est face à un potentiel danger qui pourrait le vaincre Toujours selon Godgarou hein Il s'inquiète d'une promesse qu'il a faite à un gamin Godgarou va dire à Saitama que lui aussi avait dit aux gosses qu'il montrerait à quel point les héros sont impuissants face à la menace qu'est Garou Et donc suite à ça Garou va préparer son attaque qui est censée éradiquer la vie Mais Saitama par la peur que la terre soit détruite va sauter pour que le coup aille vers le ciel et non le sol Mais Garou il est trop con il va croire que Saitama veut éviter l'attaque en sautant On va avoir vite fait un explicatif de l'attaque et apparemment ce serait l'explosion d'une étoile qui est l'explosion la plus puissante jamais découverte par l'homme Les héros n'ont pas l'air de comprendre le degré de menace que représente le combat BG Masqué a pas l'air de comprendre l'ampleur de la situation puisqu'il va demander à Flashy Flash pourquoi il traîne avec un monstre Qui est aussi dangereux que Bob dans Monstres et Compagnie sérieux Garou va se manifester devant tous les héros pour voir leur réaction Et comme il s'y attendait tous les héros vont être terrifiés devant Godgarou qui était finalement l'auteur de tout ce grabuge Tout le monde va se rendre compte que Godgarou est largement au dessus d'eux Même Flashy Flash sait que sa vitesse ne sera pas suffisante pour s'enfuir Garou a réussi à devenir le symbole de la peur qu'il a toujours voulu incarner Celui qui fait peur même face aux héros qui sont censés gagner à la fin de chaque comique Godgarou va se tourner vers le ciel et dire Merci Il remercie God de lui avoir conféré cette force Bang va s'inquiéter parce que Garou semble méconnaissable Il l'a vu dire merci Par déduction Bang va comprendre qu'un monstre a fait quelque chose avec Garou Suite à ça on va avoir un flashback de Garou et God déguisé en Bang Qui tend sa main en attendant que Garou lui prenne pour accepter le pacte Garou va comprendre que c'est une supercherie et frapper la main du faux Bang Il a cramé que c'était le faux Bang parce qu'il n'est pas aussi doux en temps normal Garou est tombé dans le piège de God parce qu'en frappant sa main il a accepté le pacte Même s'il n'est pas d'accord le fait de toucher la main de God revient à accepter son pacte Garou va comprendre que si God peut se faire passer pour Bang il pourra aisément faire de même pour lui aussi God va lui révéler ses intentions en lui disant qu'il veut faire de Garou son avatar Le transfert de pouvoir à travers le corps de Garou a été très difficile Car il a eu du mal à rester conscient durant l'implantation des pouvoirs Il va remercier Bang car grâce à lui il arrive à maîtriser son pouvoir à la perfection Et aussi grâce à cet enseignement Garou a réussi à prendre le dessus sur God Il n'est pas devenu sa poupée Je sais pas s'il dit vrai car Garou ne se serait jamais dirigé vers des civils dans l'intention de les traumatiser Garou n'a jamais voulu tuer des civils Ce qu'il voulait de base c'était juste de vaincre les héros pour prouver qu'il est plus puissant Je pense que le fait que Garou agisse comme ça était la volonté de God Garou pense avoir pris le dessus mais God cache bien son jeu Et se sert des intentions de Garou comme un tremplin pour faire le mal Garou est l'instrument de God à son insu N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce chapitre Il est vraiment rempli de bonnes idées pour la suite Dans le prochain chapitre je pense que Saitama va se relever et attaquer God Garou Jusqu'à ce qu'il soit vaincu mais pas mort Je pense que Saitama va faire en sorte que le combat se déroule dans l'espace Parce que s'il le fait sur terre ça va faire bien trop de dégâts Mais s'il le fait dans l'espace il aura la contrainte de l'oxygène comme je l'ai dit Et il va devoir vite en finir avec ce combat Pour moi c'est la meilleure chose à faire en tant qu'héros Dans les prochains jours je vais faire une vidéo sur un manga qui m'a touché au plus profond de mon coeur Et qui m'a donné des putains d'ambition Ce manga c'est Time Shadow Je compte sur vous soyez bien au rendez-vous pour la vidéo sur Time Shadow Franchement je pense que je vais vous donner envie de regarder l'anime et peut-être même lire le manga N'hésitez pas à vous abonner et à liker On est bientôt 10 000 abonnés C'était Kiyoshi Ciao